Bonjour et bienvenue dans le 37e épisode de l'art en 3 minutes. Nous sommes aujourd'hui à Valbonne, dans l'atelier d'Anique Bernard, où Pépé Capello est invité à exposer ses regards. Alors, prêt à répondre à 3 questions en 3 minutes ? Oui. C'est parti. Première question, l'exposition s'appelle Regards. Alors explique-nous un petit peu ton travail. Pourquoi avoir choisi des visages entiers, parfois camouflés, parfois juste la bouche ou les yeux ? Donc c'est un travail sur lequel je me suis penché depuis quelques années, 3-4 ans. Et c'est un travail qui vient un peu de l'histoire de l'art. Je m'inspire beaucoup des maîtres de la Renaissance italienne, de la peinture flamande du 16e, du 7e siècle. Et donc je me suis penché sur le portrait. Et petit à petit, ces nez sont trop calculés. C'est un travail vraiment d'introspection. Et je me suis vraiment penché sur les détails du regard. Donc c'est... Voilà, comme ce n'est pas quelque chose de calculé, il n'y a pas une vraie réponse. Pourquoi aussi, pourquoi ça ? Voilà, et c'est principalement un travail sur la forme et la couleur, parce que c'est la couleur qui m'intéresse beaucoup. Ce sont des couleurs que j'expérimente, des contrastes, des couleurs fortes. Voilà. Question 2. Donc tu as une technique très particulière. Dans toutes tes œuvres, tu t'inspires de modèles de la Renaissance, mais aussi de techniques de la Renaissance, mais tu la rends à la fois très contemporaine, très moderne. Alors, c'est une technique de dessin, vu que tu es aussi professeur de dessin, très académique, qui est recouverte par une technique qui vient donner du volume à la pièce tout en étant un d'appelage, finalement. Alors, parlez-moi un peu de cette technique. En fait, c'est une technique qui s'appelle le luskoumat, c'était une technique qui a été vraiment mise au point par Léonard de Vinci. Ils sont servés notamment pour créer de la profondeur dans l'arrière-plan de ces portraits. Et moi, je l'applique d'une façon différente. Mais, voilà, j'aime bien créer des transparences, tout simplement par la... C'est du glacier. Donc, ce sont des superpositions de couches et de couches de peinture transparente, les unes sur les autres, et donc qui vont créer cette espèce de flou, et créer, donc, une sorte de dimension, une deuxième dimension, et une profondeur qui... qui donnent un peu de mouvement aussi à la peinture, et ça reste moins plat, voilà. On peut te rapprocher. Donc, troisième question à Annick Bernard, qui reçoivent le Pécapulot. Donc, ici, c'est votre atelier ? Oui, c'est mon atelier. Donc, je travaille la terre essentiellement, le grès, très peu la faïence, et un petit peu la porcelaine. Et donc, j'ai de la place sur les murs, et que j'aime beaucoup la peinture, j'accueille les artistes que j'admire, voilà, partager mon espace. D'accord, c'est parfait. Donc, on vous donne un rendez-vous à Malvon pour la prochaine exposition, qui sera Titou Vergier, à partir du 3 juin et jusqu'au 15 juillet, et on est au 7 rue Émile-Pourcel. Voilà, je vous dis merci beaucoup, et à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada